On est le 31 mars 2004, il n'y a que de la nature, quelques vignes, je suis à l'intérieur de la campagne à l'auteur entre Narbonne et Perpignan et je fais du camping sauvage, je dérange personne, je ne laisse pas de papier toilette ni du plastique, je ramène tout, je dérange pas, pardon. Il est très important donc d'en avoir une tente qui est vert, ça ne se voit pas trop, sac à dos vert ou noir et le sac à dos, il faut mieux en avoir un sac à dos militaire parce que c'est incassable, surtout ça c'est le sac bergaine de l'armée anglaise, une tente il faut mieux l'acheter dans un magasin de sport, il faut un double toit, sinon il y a trop de condensation à l'intérieur de la tente. J'ai ce petit sac là devant, comme ça je peux, ça pèse moins sur les épaules parce que l'autre sac, le grand, il pèse là dessus sur ce truc là, comme ça je peux, devant ma poitrine je peux tout prendre, il y a ma camarade dedans, des cartes, des gants, le bonnet, encore des lampes là, des lunettes, cuillère, etc. Quelque chose pour écrire, tout ça et des petites choses, ça j'ai mis là dessus moi-même pour des petites choses, comme ça ils sont pas là dans le grand compartiment, ni là-bas, comme ça je perds moins de temps de chercher des petites choses, là aussi je les ai coujus là dessus moi-même. Les arches de ma tente, ils vont à l'extérieur là, parce qu'ils peuvent être mouillés, ils peuvent endommager ma tente, ils sont dans le même compartiment parce que ça, ça peut être lourd, j'ai déjà eu des trous dans ma tente, donc c'est un peu d'expérience que je vous transmets. Ma tente, il va dans cette grande poche à l'extérieur, parce que la tente peut être mouillée, donc je veux pas ma tente ensemble avec mon sac de couchage et tout ça, surtout en hiver et surtout quand tu voyages longtemps parce que ça va pas sécher. Donc là j'ai un duvet, là jaune, il a une très bonne combination en hiver d'en avoir un duvet à l'extérieur et à l'intérieur encore un sac artificiel. Et là, pour que ça devient pas trop sale, j'ai un linge, c'est comme un sac de couchage également, donc ça je peux laver. Un sac de couchage, il ne faut jamais laver, après il est foutu, ça chauffe plus, ni duvet, ni un sac artificiel. J'ai le piquet également à l'extérieur, j'ai cousu parce que je le viens mouiller aussi, donc là j'ai uniquement des vêtements là-dedans. Il faut pas ramener des extra vêtements, seulement peut-être un sous-pantalon pour quand il fait très froid, parce que tu porteras seulement ni de culottes et tout ça, parce que de chaussettes, parce que tu porteras seulement des trucs sales au bout du temps. Ça sera bien de ramener un petit radio avec des oreillettes, ce que j'ai. Et là aussi j'ai encore une gourde, toutes ces gourdes avec des tuyaux, c'est nul parce que tu as un goût du plastique. Il faut mieux dans le sac ventral d'en avoir une petite gourde qui est à l'intérieur de l'aluminium, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nocifs dans le plastique et avec la chaleur quand tu vas en Corse ou quelque chose, ça va rentrer dans ton système, c'est pas bien, c'est pas nécessaire, tous ces tuyaux, c'est compliqué, il vaut mieux que moi, moi je peux le prendre quand je veux, il est là devant, voilà. Maintenant dans cette société de contraintes, il y en a de plus en plus de gens avec des dépressions, etc. Ça devient de plus en plus une grande prison, il y a partout des pharons au poste clé et avec nos femmes qui collaborent à 100% avec les systèmes qui font l'écriture comme secrétaire. Donc la meilleure chose, c'est de ne pas prendre un social, de tout laisser, c'est une façon d'en avoir l'honneur. Moi je n'ai pas d'argent du tout, la société est tellement riche, il y a assez de croûte qui tombe dans la table, c'est une question d'honneur, tu ne prends pas un social et tu ne veux pas être dépendant, tu ne veux pas qu'ils ont des griffes sur toi, parce que quand tu... Donc moi je n'ai jamais eu un social dans ma vie, je voyageais pendant des années et des années comme ça, et dès le moment que tu as ton matériel, Bon, tu peux aller prendre une année sabataire, ou sabbatiste, je ne sais pas comment on appelle ça, le français ce n'est pas ma langue maternelle. Donc ça ce sont quelques petits conseils pour aller prendre la route, le camping sauvage, un camping, de faire le camping, c'est nul, sauf quand tu as des enfants, tu es bien obligé, mais peut-être même pas. Moi je dis toujours, je n'ai pas de problème de l'argent, parce que je n'en ai pas. Je suis SDF, ça veut dire, sans difficulté financière, samedi, dimanche, férié, toujours libre, scouts de France, SDF quoi. Ok, j'ai oublié quelque chose, non, donc regarde comme c'est joli, je me suis bien, tu peux dormir jusqu'à l'heure quand tu veux, tu peux reprendre des forces, déjà quand tu dors, Quand tu dors dans un appart, il y a tellement des ondes maléfiques qui ne sont pas bien, déjà l'électricité, il y a trop d'ondes électromagnétiques, tu ne peux pas bien dormir, là quand tu dors, juste à côté de notre terre-mer, ça va te donner de la force, je te le dis. Surtout quand tu passes la nuit, comme ça, enveloppé par les forces telluriques de notre terre, il ne faut pas faire, après il ne faut pas faire de la méditation, ni de sport, parce que je marche tout le temps pour faire le stop, Et la méditation, c'est simplement dormir, il dort, comme les indiens, et c'est bien, ça guérit, ça guérit l'âme, ça guérit les émotions, ça guérit le corps, le système, Et on ne peut pas combattre le système et notre société de contraintes, mais on peut éviter, et ça ce n'est pas encore interdit, c'est la liberté totale, Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement de croûte de notre société riche qui tombe de la table, et... On peut vivre ça sans alcool, sans café, sans drogue, sans cigarette, ce que j'ai toujours fait. Oh là, avec l'âge, et avec la torture en Suisse, je bois un petit peu d'alcool, mais... Pas toujours. Et quand tu dors dehors, comme ça, le sommeil c'est un truc tellement guérissant, qu'on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, mais regarde comme c'est beau, je ne vois rien là, que de la nature. Donc c'est direction l'intérieur, je ne sais pas combien de kilomètres, il y a la Méditerranée. Je viens de Carcassonne, et... Ok. Donc quand tu ne vois plus de bouts de cette histoire, et... Tu fais des crises, et... Je le fais aussi en hiver, dans la neige, je dors dehors. Ok. A plus. Alors... Pour bouger, donc, tu as plusieurs cartes. Ça c'est une carte avec toutes les aires de l'autoroute, les aires de service. Ne fais jamais le stop sur une entrée de l'autoroute, parce qu'il n'y a que des flics qui te ramassent. Et ils ont raison, parce que c'est trop dangereux. Et il n'y a personne qui va s'arrêter. Donc tu vas d'abord prendre des nationaux, la route nationale, pour en avoir accès aux stations de service. Et à côté, j'ai une carte plastifiée, une carte routier de la France. Et pour faire le stop sur des petites routes, les nationaux, là tu peux faire le stop. Il faut faire gaffe, parce qu'il y en a des gens qui peuvent te rouler dedans, à l'arrière. Il faut marcher du côté gauche, sauf quand tu fais le stop. Des fois, en marchant, je fais le stop, mais je regarde toujours derrière. Et je regarde où je peux sauter, au cas où s'il y a une voiture. Parce que s'il y a une voiture qui vient derrière et devant, les automobilistes, comme ils pensent plutôt à leur voiture, au lieu de faire un accident avec la voiture qui vient devant, ils te collent dedans, ils te tuent. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Une voiture, ça vaut beaucoup plus qu'une vie humaine. Et j'ai déjà vécu ça. Donc, mais tu peux aussi, quand tu es fatigué de marcher, tu laisses ton sac et tu regardes la voiture qui arrive devant. Et une station d'essence, c'est vraiment, tout le monde te ramène parce qu'ils voient que tu n'es pas saoulé, tu parles français. Mais ça va hyper bien. Il y a tellement de gens qui sont tout seuls dans la voiture, ils ont envie de parler. Mais ils te ramènent toujours. Et comme il n'y a presque plus d'autostoppeurs, on est une race en danger de disparaître. Donc, ouais, sauf en été, il y a quelques russes et tchèques et polonais, mais sinon j'ai toute la marge pour moi. Je suis le seul. Ok. Alors, à plus, on se verra sur la route. Ma tente, elle est là. Elle va dans la poche de l'extérieur. Les arches de ma tente vont là-dedans. Il faut que tout soit bien rangé. Et après, en plus, ça brille dans la nuit, je ne vais pas trop attirer l'attention. Après, je vais tout mettre là-dedans, à l'extérieur. Et je l'attache avec ça, avec la sangle. Les arches, là, elles vont là-dedans. Ma brosse de dents aussi. Ça, le matelas, il faut... C'est un matelas gonflable. En hiver, il faut plutôt ça. Ça isole mieux. En été, on peut survivre avec des petits matelas. On met simplement là-dessus, de mousse. Mais en hiver, c'est conseillé un matelas pneumatique. Et euh... Ouais, donc tout ça aussi à l'extérieur. Ça, je mets complètement à l'extérieur, en haut. Comme tout le monde le fait, je pense. Donc, rien ensemble avec le... Avec l'attente et euh... Donc euh... Ne bois pas trop de café parce que tu veux bien dormir, reprends tes forces. Ne bois pas de café du tout. C'est ça, une des... Des grandes raisons pour que les gens, ils ont des dépressions. Parce que... Il y a une partie du cerveau... Qui ne va jamais pouvoir dormir. Il est toujours euh... En état d'éveil. Il sera complètement sur-stimulé. Tout le temps, tout le temps. Euh... Et cette partie ne peut pas digérer euh... Le traumatisme. Ni ce que tu as vu euh... Dans ta vie quotidienne. Il sera complètement irrité. Et euh... Tu deviens fou. Et euh... Quelques gens... Et euh... Les gens... Ont des dépressions. Parce qu'ils ont envie de dormir. Ils ne peuvent pas. Et euh... Ils ont euh... Ils ont euh... Ils ont euh... Le besoin de... De... De digérer des choses. Ils ne peuvent pas. Parce que cette partie, malgré le fait que tu dors euh... Dans la nuit. Ce sera toujours en état d'éveil. Et c'est ça qui fait de... De dépression. Euh... Donc euh... Tu n'as pas besoin de ça. Tu veux plus tôt. Tu vas dormir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que tu dois marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc tu as... Ton corps a besoin beaucoup plus. De sommeil. Et euh... C'est bien pour reprendre la force. Et comment cette société... On est de plus en plus esclaves. Euh... Le nouvel ordre mondial. Le total... Le contrôle total. Les pharons suisses. Avec leurs banques. Euh... Ils sont partout au poste clé. Euh... Ça tue de plus en plus de... De gens. Tout le monde devient malade. Les abeilles meurent. Suite au... Au portable. Parce que... Elles... 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 Elles s'orientent... Par des ondes... Les ondes magnétiques de notre terre. Et suite au portable. Elles retrouvent plus la ruche. Elles meurent quelque part épuisées. Comme nous. On est épuisées. Par le café. L'alcool. Les ondes électromagnétiques. Etc. Le energy drink. Et euh... On est... On est comme des abeilles. On est fatigués. Et épuisés. Euh... On est en train de tout... Tout détruire. Et ceux qui ont le poignon. Ils sont tellement parano. Comme ces suisses. Et euh... Donc ils veulent tout contrôler. Parce que eux. Ils ont le poignon. Ils ont peur que tout le monde va le prendre. Et euh... On... On est tombés dans une société euh... De... 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 De parano au pouvoir. Qui sont riches. Et ils ont peur que nous les pauvres. Mais on va pas faire ça. On va simplement prendre le sac à dos. Et l'attendre. Et on va être modeste. Retour au... A un être modeste. Le retour euh... Vers la simplicité. Ok. En plus. On se verra sur la route. Donc voilà. Tout est prêt et pareil. Mes arches ils sont là. Ma tente. Mon matelas. Sac de couchage de l'intérieur. La tente dans un sac euh... Euh... À l'extérieur de ma... Mon sac à dos. Et c'est comme ça que je marche. J'ai le petit donc euh... Devant. Je peux tout prendre. Et moi je suis entre les deux. Et euh... Euh... On est des êtres humains. On ne vient pas de cette planète. Sûrement. Euh... Donc on a besoin de toutes ces choses. Pour survivre. Un sac de couchage. Une tente. Des vêtements. On a le seul animal qui... Qui doit s'habiller. Sinon euh... Il a froid. On doit mettre des sandalettes. Donc au mois de mars. Euh... Euh... Des chaussures. Sinon... Nos... Nos pauvres pieds. Extraterrestres. Ils ont euh... Après 100 mètres. Mais... T'as des plaies. Et des trous. Et t'as mal. On doit tout cuire. Et bouillir. Et mettre dans... Dans un four. Et faire fermenter. Et... 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 Grinder. Et c'est pas quoi. Sinon on peut pas le digérer. Avec nos pauvres petits intestins. Pas du tout adaptés à cette planète. On ne vient pas d'ici. Je connais pas d'autres animaux. On n'est pas adaptés à cette planète. On vient pas d'ici. C'est pas possible. Je connais pas d'autres animaux. Qui... Qui doit vivre comme ça. Et s'habiller. Et même les animaux. Ils nous vont pas chier. Ils pensent mais... C'est quoi ça ? Ce sont pas des animaux. Moi ils me voient chier. Moi je suis accepté par eux. Et euh... Bon. Il y en a des histoires. Des Anunnaki. Qui nous ont fabriqué. Pour... Pour être... Une espèce d'esclave. Pour eux. C'est déjà... Parler là. Dans des... Dans des écritures. Qui datent de 10 000 ans ou plus. Ils ont même fait des petites photos de... Des petits... Euh... Gravures de... De... De bateau spatial. Etc. Et euh... Il y en a beaucoup d'indices pour lesquels. Mais ce qu'on peut vérifier. Là. Les trois choses. Chaussures. Vêtements. Tout bouillir. Cuir. Nos intestins. Euh... On... On n'a pas une... De poils. Rien. Il n'y a pas une évolution non plus. Sinon on serait... Beaucoup plus adapté à cette planète. S'il y aurait eu une évolution. Mais on n'est pas évolué. On n'est pas adapté. On ne vient pas d'ici. Si. Peut-être on vient d'ici. On est fabriqué à partir d'un mélange d'une autre espèce. Ou je ne sais pas quoi. Je n'ai pas la réponse en fait. Mais ce sont quelques faits. Euh... Que je te présente. Euh... Il faut en réfléchir. Donc euh... Suite à ça. On a besoin de ça. Et j'ai bien dormi. Je me sens mieux qu'hier. J'ai marché beaucoup. Et euh... Je vais me taper la journée. Euh... Là j'ai un départemental. Je vais par Tuchan. Donc je vais marcher. Comme ça. Je mets ma pouce. Mais je regarde toujours euh... Euh... Vers l'arrière. Tu vois. Je regarde toujours derrière. Et je vais euh... Si il y a de voiture. J'entends de voiture. Mais je vais tout à côté. Dans l'herbe. Parce qu'ils t'écrasent. Ils veulent pas abîmer leur... Leur jolie voiture. Et euh... Ils veulent pas toucher au frein non plus. Ça coûte de l'essence. Et ça... C'est pas quoi. Ils ont de la flemme. Ils écrasent plutôt un être humain. Et quand je suis fatigué. Je pose mon sac là. Contre un... Un poteau. Je reste dix minutes là. Je me tourne. Et je regarde la voiture qui vient. Comme ça. Bon. Il n'y a pas de voiture qui vient. Aujourd'hui. Ha ha ha. Et euh... Ok. Je suis contenu. Ah. La voiture. Il faut bien écouter. Si la voiture qui vient devant. Tu n'entends plus. La voiture qui vient à l'arrière. Donc ce moment là. Il faut bien regarder. Parce que tu les attends pas. Venir. Ok. La voiture. Ah. Ah. Dommage. La meilleure des choses. Pour marcher dessus. C'est ça. Les sandales. Maintenant. Même maintenant. Mars. En mois de mars. Parce que. Surtout en été. Il faut pas marcher. Dans les bottes de montagne. Parce que tes pieds. Commencent à. À. Ça commence à transpirer. Tes pieds. Devient. Tout mou. Et t'as des cloques. Après trois jours. T'as plus envie de marcher. Avec ça. Ça reste tout sec. Pour aller marcher en Corse. Ou n'importe où en été. Mais tu vas pas dans les bottes de montagne. En plus. C'est très plat. Donc tu peux pas. Faire un accident. Et. Et. Tordre les chevilles. Ou quelque chose. Et. Ça devient de plus en plus fort. Parce que. Tu peux bien. Bouger là-dedans. Remuer. En hiver. La meilleure des choses. C'est. Simplement. De. Chaussures de. De sport. De training. De. Et. Sauf. S'il y a vraiment beaucoup de neige. Mais. Avec les bottes. Le problème. C'est. Ça. Ça. Ça respire pas. Et. Ça reste mouillé. Même si c'est pas mouillé dehors. Suite à la transpiration. Ça devient. T'auras des cloques. Tandis que. Les chaussures de. De sport. Les chaussures de jogging. Ça. Ça. Ça devient. Mouillé. Très vite. Mais ça sèche très vite. Donc. Au moins. T'as de temps en temps. Des cheveux. Des pieds. Qui sont. Secs. Pas de cloques. Ok. Donc. Les sandalettes. Comme des romains. Il y en a de superbes trucs. Maintenant. Avec de. Superbes. Profils. Et tout. Yeah. J'ai dormi là. Je suis arrivé. La nuit. Ça sent le sens. Le sac. Il est tellement lourd. Derrière. Il faut avoir. Une technique. Pour le mettre sur le dos. Donc. J'utilise. Le genou. C'est fait. Comme ça. Je le pousse en haut. Et. Comme ça. Je le mets. Je me tourne. Et. Je le mets sur le dos. Le plus important. C'est de pouvoir. Bien dormir. C'est plus important. Que de manger. Tu peux. Deux. Trois jours. Sans manger. T'es un peu long. Mais. Tu peux pas. Deux. Trois jours. Sans dormir. C'est vraiment. Le plus important. Donc. Je fais comme ça. Avec le genou. Comme ça. Et. Très vite. Je me tourne. Avec le genou. Gauche. Et. Je me tourne. J'ai l'église. Dans mon. Sur mon dos. Ok. Là aussi. Quelque part. Il y avait un mec. Qui dormait là. Des reptiliens. Un. Un. Autostopper. Qui a passé au vécu. Ok. Un. Autostopper.